AAAAAHHH ... Euh oui... Bonjour ! Aie ! Bonjour, bonjour ! Coucou ! Gloup ! Hey ! Coucou 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 coucou. On va reprendre ! Salut tout le monde. Alors, je n'arrête pas de faire des vidéos où je parle de mes guitares électriques, acoustiques, en plastique, en mousse, à 6 cordes, à 4 cordes, à 5 cordes, à 12 cordes. Il est temps de parler de ma batterie. C'est le truc là, avec des... Avec des fûts ! Ça fait du bruit, je suis d'accord. C'est très bruyant. Avant de commencer à parler de cette batterie, de comment je l'ai eue, de comment est-ce que j'ai cassé les oreilles de ma famille pendant des années, et je continue. Et avant d'en parler, il faut évidemment que je fasse cette fameuse phrase où je vous remercie tous d'être abonnés, de regarder mes vidéos, vous êtes tous gentils, vous me faites tous des dons, et je suis toujours aussi touchée. Mais alors, je ne sais plus comment le dire, mais je suis toujours aussi touchée. Continuez, je vous aime. Mon premier instrument, c'était la batterie. En fait, ce n'est pas du tout la batterie, je vous mens un petit peu. Si on repart vraiment à partir de ma naissance, le premier instrument que j'ai joué, c'est du piano. Mais j'en ai joué peut-être... Je ne suis même pas sûre d'en avoir joué un an, et je devais avoir peut-être 5 ans ou 6 ans. Et alors, je jouais une œuvre majeure, comme qui dirait, le petit poney. Alors, je ne pourrais pas vous le rejouer, mais c'était bien, il y avait une seule portée, il y avait des notes, j'arrivais à les lire, puis il y avait un dessin d'un petit poney un peu au goût. Très sympathique. Donc, après cette merveilleuse expérience pianistique, qui n'a pas duré longtemps, je me suis mise à écouter de la musique. Parce qu'au départ, je n'écoutais pas... Enfin, si, j'ai été bercée un peu dans un milieu assez musical, mais je n'avais pas de passion musicale bien précise. Donc, je me suis mise à vraiment aimer la musique à l'âge de 9 ans. Enfin, 7 ans, j'ai commencé à écouter Credence, et je suis commencé à me rendre compte qu'il se passait quelque chose. À 9 ans, j'ai entendu Anki Tongue Woman. Après, j'ai écouté Anki Tongue Woman, et j'ai commencé à devenir passionnée des Stones et de musique. Mes parents, qui eux-mêmes étaient passionnés de musique, regardaient en permanence des concerts. Un jour, là, j'ai 9 ans, ça doit être en 2000, 99-2000, je suis avec mes parents dans le salon, et on regarde un concert du Benz, à l'époque où il n'y avait plus Robbie Robertson, et où il y avait deux batteurs, il y avait Levan Helm et un autre mec avec un chapeau. Donc, j'ai oublié le nom. Je ne sais pas s'il avait un chapeau. Dans mon imaginaire, ce personnage avait un chapeau. Et on regarde ce concert du Benz, et moi, je m'éclate, je l'écoute, je suis à fond, et je dois taper avec mes mains en rythme, j'imagine, quand tout à coup, ma mère, ce génie, dit à mon père, alors elle le dit en anglais, parce que souvent, mes parents se parlaient en anglais pour ne pas que les enfants comprennent ce qu'ils racontaient. Et elle dit à mon père en anglais, « Oh, she should play drums. » Et là, en fait, j'ai compris. Et j'ai fait genre, je ne comprenais pas, mais je crois que j'ai commencé un peu à rougir, à avoir un sourire, je ne sais pas s'ils l'ont vu, mais j'ai essayé de le cacher. Et voilà, ça s'arrête là, l'histoire. Quand, quelques semaines plus tard, je rentre de cours, et j'étais, je ne sais pas pourquoi, d'extrême mauvaise humeur, comme ça pouvait souvent m'arriver. On ne s'en doute pas comme ça, mais oui. Donc, je rentre de mauvaise humeur, je crois que j'avais faim, c'était l'heure du goûter. Et il y avait mon frère et mes parents, ils étaient tous super contents, tous excités, ils avaient l'air tous joyeux. Et alors, ce qui me rendait encore plus de mauvaise humeur, parce qu'il n'y avait pas de raison d'être joyeux, mais alors aucune. Ils avaient qu'une envie, là, mes parents et mon frère, c'était que je descende à la cave. Donc, moi déjà, je n'aimais pas trop la cave, il y avait des araignées, j'ai peur des araignées. Et je descends, ils sont tous voyeux comme ça. Je suis énervée. Et là, qu'est-ce que je vois ? Puis ici, en plus, à cet endroit-là dans la cave, la cave ne ressemblait pas à ça à l'époque, mais puis ici, cette batterie-là, celle-là, bleu, gris-bleu, sublime, sublime, sublime. Et d'un seul coup, j'étais de bonne humeur, finalement, je n'avais plus faim. Et j'étais, je ne savais pas quoi faire, parce que je ne savais pas jouer de batterie. Donc, je suis allée derrière la batterie, et je crois que j'ai tapé sur chaque fût, mais je n'osais même pas taper dessus. Et à chaque fois que je tapais, je rigolais, j'étais gênée, je ne savais pas quoi faire du tout. Et j'étais très contente, évidemment. Et le lendemain, je ne suis pas allée en classe. Et j'ai joué de la batterie toute la journée. Enfin, je ne sais pas si j'ai joué de la batterie, j'ai dû taper. Je crois que j'avais une méthode que mes parents m'avaient donnée avec comment jouer de la batterie. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Très vite, mes parents m'ont... m'ont acheté un professeur de batterie pour apprendre à jouer, parce que je ne savais pas jouer. Mais mon père m'a directement montré, j'imagine, comment faire... Donc, j'ai fait ça. Ça paraît simple, mais ce n'était pas facile. C'est-à-dire que je continuais à apprendre à le faire. Mon frère jouait de la basse. Il s'était mis à jouer de la basse. Mon père jouait déjà de la guitare. Ma mère chantait. Et le premier morceau que mon père nous a appris à mon frère et moi, c'était Green Onions, de Booker T and the MGs. On jouait comme ça, Green Onions. C'était chouette. Et puis, quand on a réussi à jouer ça, après, mon père nous a appris Blue Sweat Shoes, de Carol Perkins. Au départ, sur la batterie, il y avait des cymbales qui étaient franchement en carton-pattes. J'ai eu le droit à Noël à des cymbales de meilleure qualité. J'ai aussi eu le droit à une cloche. Et j'étais contente d'avoir une cloche parce que ça me permettait de jouer on Key Tank Women et de faire... Voilà ! Au départ, je ne changeais pas les pots des batteries. Je ne savais pas que ça se changeait. Je les ai évidemment changées sur les conseils de mon drum tech Louis-Marin-Renaud. Au début, je n'aimais pas du tout jouer de la batterie seule et donc je ne jouais que quand tout le monde jouait et petit à petit, j'ai un peu laissé tomber la batterie pour me mettre à la guitare et j'ai arrêté de jouer de la batterie pendant quelques années. Je tapais dessus de temps en temps et je me suis remise à en jouer parce que je composais des musiques de documentaires et au départ, je programmais des batteries et les sons m'insupportaient. Je ne les aimais pas du tout et surtout, ça me prenait plus de temps de trouver la boucle que j'avais en tête. Ça me prenait des heures de la trouver dans un ordinateur alors que la jouer, ça me prenait le temps de la jouer. Donc je me suis remise à jouer de la batterie et donc cette batterie a été beaucoup, beaucoup enregistrée sur toutes les musiques de documentaires que j'ai pu faire et sur mon album qui s'appelle Tchoum & Tchoum. Il y a un moment où j'en ai marre du son de cette batterie parce qu'elle a des tout petits fûts. Là, c'est du 10, du 12, du 14 et du 20 et je trouvais que le son était trop petit et j'avais un ami qui avait une batterie avec des fûts beaucoup plus gros et je trouvais que ça sonnait 10 fois mieux. Alors, j'ai décidé d'acheter une autre batterie et je vais vous la présenter. Elle est de l'autre côté du studio. Elle est là-bas et elle est beaucoup plus grosse. Bon, voici ma batterie bleue. Celle-ci, c'est une Blue Sparkle Ludwig de 1975. Je l'ai achetée en 2016. Celle-ci, elle a des tomes de 13, 14, 18 et 22. Je me suis dit que si j'avais une batterie plus grosse, j'aurais un son super gros et que j'allais jouer un peu comme les bons batteurs que j'aime et donc je ne vais pas parler ensuite. Donc, elle sonne super bien. N'est-ce pas ? Et je me suis rendu compte qu'en fait, elle sonnait encore mieux avec des très très bons batteurs qui jouent dessus parce que moi, j'ai eu une petite frappe de fille avec des tout petits bras mignons. J'ai eu fait quelques sessions d'enregistrement avec Louis Marin-Renaud qui joue dessus et il a une super frappe et alors j'ai un batteur qui a une frappe encore plus puissante qui s'appelle Alexandre Weiser. On a fait tous les enregistrements de mes chansons Feel No Shame et les autres que je sortirai bientôt. Ce que j'aime bien, c'est venir ici, prendre mon iPod, mettre un casque et je peux jouer des heures avec mes batteurs préférés. Alors, mon premier batteur préféré que j'aime plus que tout, c'est Charlie Watts. Donc, je passe des heures surtout à jouer sur Exile. J'aime bien cette période pour jouer de la batterie. Et aussi, même Black & Blue, alors c'est un album que je n'aime pas plus que ça, les Stones, il y a des chansons que j'aime bien mais ce n'est pas mon album préféré. Mais j'adore jouer de la batterie dessus, je ne sais pas, il y avait un son qui me plaisait. God's Head Soup aussi, j'aime bien aussi. Après, j'adore jouer avec Nigel Olsen, le batteur d'Elton. Donc, je me mets souvent Goodbye, Yellow Break Road, Monkey Chateau, des choses comme ça. Je m'éclate, je me prends pour Nigel Olsen, je fais des breaks de fou. Ça me fait toujours rire. Donc, je joue beaucoup en écoutant Abbey Road et toute la période Let It Be, les Beatles, qui est peut-être ma période préférée. Enfin, je ne sais pas, c'est dur d'avoir une période préférée avec les Beatles parce qu'ils sont assez parfaits. Après, je joue évidemment en écoutant Tom Petit et j'aime autant Stan Lynch que Steve Ferroni. Les deux ont un jeu différent mais les deux ont un truc. Donc, Dame the Torpedo, je l'ai saigné à la batterie. Hypnotic Eye aussi, White Flowers, Highway Companion. J'écoute ça en boucle et je joue, je joue, je joue. C'est génial de jouer de la batterie, ça calme pour les gens qui sont speed ou ça, je ne sais pas. Ah oui, j'adore aussi jouer en écoutant Bob Seger. C'est une grande passion, Bob Seger. Je n'arrive pas à chanter des chansons de Bob Seger mais j'en ai fait quelques-unes avec mon père et mon oncle de cœur. Je vous enverrai regarder ces vidéos et je joue de la batterie dessus. J'adore faire ça. Qui est-ce que j'aime d'autre comme batteur ? Je ne sais plus. Steve Gad, mais Steve Gad, c'est impossible de jouer comme lui. Alors, quand j'ai repris Badge, j'ai voulu faire un mélange de Steve Gad et Ginger Baker. Bon, alors, j'ai beau avoir une Ludwig comme Ginger Baker, des cheveux roux et tout ça, je ne suis pas sûre que ça fasse la farce mais ce n'est pas grave. quand j'ai refait I Won't Back Down, j'ai essayé d'avoir plus ou moins l'esprit du son que Jeff Lynne a pu avoir avec Tom Petty et en fait, sur Full Moon Fever, seul album où il y a I Won't Back Down, quand ils ont enregistré, ils ont enregistré je crois dans le studio de Mike Campbell qui ressemble à une espèce de cave un peu comme ici et Jeff Lynne, il est un peu maniaque du son et si je ne m'abuse, je crois que le batteur c'est Phil Jones mais je ne suis pas sûre donc si ce n'est pas ça, ne m'engueulez pas et je crois qu'ils y ont fait jouer chaque fût un par un histoire d'avoir un son super, super précis. Moi, ce n'est pas ce que j'ai fait quand j'ai enregistré le morceau, je l'ai joué tac, 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 tac comme ça. Je crois qu'ils ont fait le truc où d'abord ils faisaient ça va être très chiant de jouer de la batterie comme ça donc Leave a name, man ! Mais oui, en fait, la raison pour laquelle je joue de la batterie, je n'en parle même pas, c'est Leave a name. The Wait est un des morceaux que j'ai le plus joué avec ma famille parce que c'est un des premiers morceaux qu'on jouait. On continue à le faire d'ailleurs, on l'a sorti sur la chaîne. Au niveau des cymbales, j'ai principalement des îles djannes. Alors, j'ai un... sauf le charlet, là. Le charlet, c'est une marque qui s'appelle Dream. Alors, ce charlet ne m'appartient pas, il appartient à Louis Marin Renaud ainsi que ces deux crash rides qui sont là. Ça, c'est une crash de 16 pouces de chez Zildjian. J'ai deux caisses claires sonores en métal des années 90 et j'ai une grêche en bois. Et j'ai oublié de vous parler de cette petite splash si mignonne de chez Bindl. Celle-là, je ne l'utilise pas trop. Enfin, si, je l'utilise quand je joue genre sur Aerosmith ou sur Leonard Skinner parce qu'en fait, je suis fan aussi de Leonard Skinner. Je ne vous l'ai pas dit. Je suis très speed comme personne. Mais c'est le fait d'avoir des baguettes, on a envie de taper partout. Alors, les quelques dernières vidéos que j'ai faites, Twitter and the monkey man, Proud Mary, Ron Rudolph, Ron, je crois que c'est tout en One Woman Band, les derniers trucs que j'ai fait. J'ai pris ma sonore, une de mes sonores et j'ai totalement détuné la peau. Enfin, je l'ai vraiment desserré pour que ce soit super mou. D'ailleurs, quand je tape, ça ne rebondit pas. Et je crois que c'est sur Twitter and the monkey man. Je ne sais pas si on voit les parties de batterie, mais je suis super énervée parce que j'ai beau taper et il ne se passe rien. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais je ne suis pas contente du tout. Mais en tout cas, au niveau du son, je crois que ça donne un son qui est clair bien plus bien plus intéressant, en tout cas. En tout cas, c'est le son du moment. Moi aussi, sur Better Days, je crois que j'avais aussi ce son-là. Qu'est-ce que je préfère entre jouer de la batterie et de la guitare ? Alors franchement, c'est très dur de le dire. Quand je suis énervée, il faut vraiment que je joue de la batterie parce que ça calme. J'adore jouer de la batterie quand je joue avec d'autres gens. Je ne suis pas trop du genre à jamais faire des buffs parce que j'ai toujours l'impression de ne pas avoir le niveau, en tout cas avec une guitare. Et quand je suis avec la batterie, ça ne me dérange pas. Je peux improviser sans aucun problème parce qu'il suffit de tenir le rythme. Je suis plus à l'aise pour chanter avec une guitare qu'avec une batterie parce que quand je joue de la batterie, je suis concentrée. D'ailleurs, ça se voit à ma tête. Je change de tête selon l'instrument que je joue. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça dans un commentaire d'une vidéo. Je ne sais plus laquelle. Je ne sais plus qui m'a dit ça. C'était très juste. C'est selon l'instrument que je joue, j'ai une tête différente. Quand je joue de la batterie, je suis un peu énervée. Et la guitare, je crois que je suis aussi énervée mais je le montre moins ou alors je ne sais pas. Mes parents m'appelaient Droupie. Il paraît que je suis un peu grognon comme personne. Peut-être pas aujourd'hui. Est-ce que je préfère jouer de la batterie ou de la guitare ? Je ne peux pas dire. J'aime jouer les deux et j'aime jouer les deux. J'ai besoin de jouer les deux. C'est fini. Je vais arrêter de parler pour un moment parce que j'ai envie de jouer de la batterie. donc je vais couper les caméras et puis je vais taper et je vais enregistrer des chansons lesquelles je ne sais pas du tout. Voilà tout. Salut. Salut et salut et salut et continuez à vous abonner. Vous êtes très nombreux. Vous êtes très gentils. Non, quoi dire ? Que dire ? Je ne sais plus quoi dire. la caméra tourne, je parle, je parle, je parle. je m'écoute parler. Je ne sais pas si ça vous amuse. Moi, ça me fait rire en même temps. Voilà. Quelqu'un m'a demandé si je pouvais parler de mes basses. Je ne suis pas sûre de le faire. J'ai une basse. C'est une squire modifiée avec des micros je ne sais pas du tout lesquels. C'est des filets plats sur les cordes. C'est marrant de jouer de la basse. Ça ne fait pas longtemps que j'en joue. Ça fait depuis que je fais des vidéos toute seule que je joue de la basse. Mais c'est marrant. Ça fait des ampoules de malades. C'est vraiment terrible. Ça fait mal aux doigts. Mais c'est amusant. Ouais, c'est tout. Salut. Ah, bientôt. Parce qu'une batterie c'est bien mais une batterie de cuisine ne laisse pas beaucoup mieux. Bientôt des recettes de cuisine. Qu'est-ce que je vais vous préparer ? Je ne sais pas du tout. Vous êtes plus pâtisserie ou salée ou un peu cuisine fusion ou vegan ? Non, je ne suis pas du tout vegan. Je vais vous faire un truc certainement si c'est de la viande ce sera à base de viande ce ne sera pas à base de tofu. Mais c'est très bien ceux qui mangent du tofu continuez. Je ne voudrais pas vous vexer un petit peu juste pour voir. ça suffit la bien-pensance de ne pas dire du mal des gens qui mangent du tofu ou de ceux qui mangent de la viande. Bon, on a compris. Non, qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Je ne sais pas. Des lasagnes, des pâtes. Non, je ne suis pas vraiment italienne mais j'aime bien cuisiner des pâtes. Des gâteaux ? Des cocktails. Je ne sais pas de cocktails. Du vin ? Ça ne se cuisine pas. Ça s'ouvre et ça se boit. Je fais ça très bien. Je peux vous expliquer comment ouvrir une bouteille de différentes façons selon le tien-bouchon. Comment verser du vin dans un verre sans faire de gouttes et comment le boire sans embêter sa famille et sans être trop rouge. Qu'est-ce que je peux dire d'autre comme connerie ? Bon, je sens que vous êtes motivés. Sinon, je peux vous faire de la musique indienne. Pas du tout. De la musique indienne, je ne peux pas du tout vous en faire. Je peux vous faire de la cuisine indienne. J'aime beaucoup ça. J'ai acheté un livre de cuisine indienne d'un restaurant indien à Londres que j'adore. Il s'appelle Dishoum. Il n'y a pas du tout l'équivalent en France, en tout cas à Paris, au niveau des restaurants indiens. Si quelqu'un a un équivalent de Dishoum à Paris, il faut me le dire tout de suite parce que j'irai en courant. Je ne peux pas y aller parce que les restaurants sont fermés. Je suis très triste. j'aime beaucoup manger au restaurant. J'aime beaucoup les vols au vent. En fait, dès que les restaurants réouvrent, il faut que j'aille tester un vol au vent au café des ministres dans le 7e. Il paraît qu'ils font un vol au vent de vraie tuerie. C'est bon, les rognons et les riz de veau, non ? Ne trouvez pas ? Et ça n'a pas enregistré.